c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas à se prononcer contre ou pour quelque chose, il y a un cadre législatif, et ensuite il y a l'intelligence des gens qui ont, on va dire la responsabilité des gens qui ont accès à cette liberté le problème que moi je perçois, en tout cas en France c'est que au nom de la liberté d'expression, qui est une valeur très chère, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle toi et moi on peut aujourd'hui parler sans avoir peur d'un quelconque arbitraire et c'est une valeur que je tiens à cœur on ne peut pas, si tu veux, globalement aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets qui sont extrêmement coûteux à aborder sur le plan médiatique et qui peuvent même te coûter ta carrière je peux ici t'envoyer toute une série d'articles, par exemple quelqu'un qui avait fait une caricature sur des homosexuels, mais c'était une horreur ce qui lui est arrivé il a perdu son poste alors il n'était pas du tout en train de moi personnellement je n'ai rien contre l'homosexuel en tant qu'individu tu vois alors je suis contre la normalisation de cette pratique sur le plan législatif mais c'est mon opinion personnelle mais ça devient très difficile par exemple aujourd'hui de tenir cette opinion tu vois et si par exemple demain je voudrais faire une caricature qui me moque par exemple d'un certain féminisme radical qui veut la peau des hommes demain on va m'accuser sexisme et tout ce qui s'en suit on va vouloir me virer de mon poste de professeur à l'université ou autre tu vois et ensuite ce qui pose problème dans cette liberté d'expression c'est pas la liberté d'expression à proprement parler c'est l'application à géométrie variable de ce principe tu vois le problème c'est pas tant le principe lui-même tu vois c'est la manière dont c'est perçu de la part de ces différentes communautés c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu te retrouves dans un contexte où par exemple on peut très facilement utiliser la liberté d'expression à l'égard du prophète de l'islam chose qui est tout à fait légale sur le plan du droit français et c'est pas du tout un problème mais il y a toute une série d'autres sujets où il y a une levée de boucliers à partir du moment où tu vas utiliser cette même liberté d'expression tu vois alors t'as une t'as un espèce d'effet entonnoir c'est-à-dire c'est-à-dire t'as une liberté d'expression qui se je dirais qui devient de plus en plus étroite sur toute une série de sujets mais sur ce sujet-là par contre il faut qu'elle soit maximale tu vois et c'est cette perception-là qui va entraîner des problèmes alors c'est pas tant la liberté d'expression elle-même tu vois le fait tu sais à l'époque même je dirais après la mort du prophète lorsque l'islam était une civilisation qui était rayonnante et qui était très puissante tu avais des gens à Médine qui ouvertement ne croyaient pas au prophète ils disaient ouvertement ce prophète d'ailleurs les chrétiens et les juifs qui vivaient en terre d'islam disaient ouvertement mais nous on ne croit pas en ce prophète donc ce prophète en fait quelque part c'est un charlatan c'est un faux prophète tu vois et ça ne posait pas de problème il y avait des débats tu vois il n'y avait aucun problème à dire cela le problème c'est encore une fois à partir du moment où tu réduis la religion à l'aspect identitaire les débats deviennent impossibles tu vois les débats deviennent à caractère existentiel et c'est là où en fait ça devient dangereux tu sais récemment j'ai écouté j'ai écouté pas mal de choses qui sont passées sur les chaînes et sur les médias français j'entendais des gens appelés tu sais des gens appelés après cet événement horrible et dire et presque en pleurs en train de dire c'est une attaque contre la république il faut défendre la république c'est une lutte à mort tu vois et j'étais en train d'essayer d'essayer de comprendre qu'est-ce que les gens entendaient par la république c'est-à-dire que c'est quoi en fait si tu veux ces valeurs et qu'est-ce qui fait qu'en fait ils pensent que c'est une lutte à mort tu vois c'est-à-dire que soit c'est eux qui vont nous tuer soit c'est nous qui allons les tuer tu vois et donc j'essayais un tout petit peu de comprendre qu'en fait on était tellement ancré dans un discours purement identitaire qu'en fait aujourd'hui c'est plus possible d'avoir un débat serein sur ces questions tu vois c'est plus possible d'avoir un débat serein sur ces questions c'est pas possible donc c'est tellement toxique l'atmosphère est tellement toxique qu'il est très difficile d'apporter ces questions d'une manière tout à fait comme on le fait par exemple ici toi et moi d'une manière posée en condamnant évidemment sans aucune discussion ces actes mais en réfléchissant également tu vois voilà c'est plus possible qui est de même